– C'est toujours avec plaisir. – Monsieur le Président, à Paris, on a commémoré les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. On a beaucoup parlé de paix et de sécurité. – D'accord. – Dans votre région, il y a une vidéo qui circule depuis quelques jours où trois chefs djihadistes actifs au Mali, dont Yad Akrali, appellent les Peuls, la communauté Peuls, à continuer le djihad. Ils citent huit pays, le premier d'entre eux, c'est le Sénégal. Votre réaction ? – D'abord, je voudrais dire que ces vidéos sont des vidéos de propagande. Je voudrais inviter mes compatriotes Peuls à ne pas céder devant de tels appels. La question Peuls en Afrique de l'Ouest est une question globale que les États doivent prendre en charge, déjà au niveau de la CEDEAO. Nous avons évoqué le problème en estimant que les différents pays doivent faire en sorte que les communautés Peuls ne se sentent pas exclues et que donc des solutions communautaires soient trouvées. Alors, de là à appeler les Peuls, c'est de créer de la confusion. Et en tout cas au Sénégal, j'espère, et je lance un appel vibrant à mes compatriotes Peuls, je suis de cette ethnie, à ne pas céder du tout à ces sirènes et à rester conscient que la promotion de la culture Peuls, la prise en charge des communautés Peuls, surtout sur les questions d'élevage, de tendiment, trouve sa solution dans l'État et non pas dans l'aventure. – Alors, la menace terroriste est là, mais là, est-ce que cet appel vous fait craindre qu'elle est encore plus présente ? – Non, non, pas du tout, non. Il ne faut pas qu'on donne aussi des amplitudes à des appels sur des contextes qui ne sont pas les mêmes. Les Peuls du Sénégal ne pourront pas céder à ce genre d'appels. Pour ce qui se passe au Sénégal, nous n'avons pas cette équation du tout. – Alors, je veux en venir à la situation au Sahel. Il y a la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali, qui est là depuis quelques années maintenant, 10 000 hommes, mais le Mali est toujours soumis à l'insécurité. Le Nord, oui, le centre aussi. – Hélas. – Hélas, c'est quand même une forme d'échec, il faut l'admettre. – Bon, aujourd'hui, nous avons au Mali, effectivement, la force Barkhane, qui est une force française, qui fait un travail remarquable. Nous avons les Nations Unies, la MINUSMA. Mais le problème des Nations Unies, c'est qu'ils sont là pour la paix. Or, la paix, il faut l'imposer. Dans un théâtre où vous avez des interlocuteurs qui, eux, ne sont pas des enfants de cœur, est-ce que les moyens de l'ONU sont adaptés ? C'est la problématique qui est posée. Les Nations Unies, je pense, ont pris en charge et ont compris. Maintenant, il ne reste que les Nations Unies, c'est la somme des nations. Or, ce sont des nations qui votent au Conseil de sécurité. Et le droit de veto appartient aussi aux cinq permanents. Donc, s'il y en a un qui ne veut pas changer le mode d'opération, évidemment, on ne pourra pas avancer. – Je veux en venir au Burkina Faso. Certains disent que le Burkina, notamment l'Est, est en train de devenir le nouveau Mali. – Aujourd'hui, le Burkina prend de plein fouet, en fait, cette agression jihadiste qui vient du nord du Mali. Bien sûr, il faut accompagner le gouvernement burkinabé, il faut accompagner le G5 Sahel, qui est une initiative qu'il faut saluer, qui regroupe justement le Burkina, le Mali, le Tchad, la Mauritanie et le Niger. – Mais qui a du mal à avoir de l'argent. – Qui a du mal à avoir de l'argent. Et c'est là où le plaidoyer des Africains, et je suis pour ce plaidoyer, est de dire aux nations, en fait, là où on a appelé vers une coalition en Syrie, vous avez tous les grands pays qui ont mis beaucoup de ressources, mais la question du Sahel devrait nécessiter une prise en charge aussi forte que celle de la Syrie, pour enrayer, n'est-ce pas, cette menace dans tout l'espace sahélo-sahélien. Malheureusement, ce n'est pas le cas, il y a quelques pays qui ont fait des donations, et les gouvernements maliens, burkinabés, nigériens, mauritaniens et tchadiens, malgré les défis du développement, sont obligés d'équiper leurs forces pour pouvoir être à la hauteur et défendre leur territoire. Et je trouve cela dommage, puisque les priorités de développement sont tellement pressantes qu'on aurait pu quand même les accompagner dans cette lutte contre le terrorisme. – Vous craignez que cette contagion atteigne le Sénégal ? – Le Sénégal est un pays membre du Sahel, oui, on n'est pas à l'abri, puisqu'on a des frontières pour eux, ce n'est pas de définition. – Il y a eu des conclots déjoués. – Oui, alors, aucun pays au monde n'est à l'abri, le Sénégal non plus, mais seulement, je ne pense pas que la forme de djihadiste organisée en bande et en ordre puisse attaquer le Sénégal. Qu'il y ait maintenant des gens qui sont des kamikazes, oui, on ne peut pas l'éviter. Mais notre espace est tel que ça va être difficile. Enfin, on ne le souhaite pas qu'il y ait des bandes organisées avec des engins ou des véhicules. Non, ça va être difficile. – Je veux en venir à la situation politique dans votre pays. – Oui. – Il y a une élection, bientôt. Beaucoup d'observateurs affirment qu'elle a déjà été verrouillée parce que vos principaux adversaires, Ali Fassal, Karim Ouad, auraient été éliminés de la course par votre volonté. – Non, ça c'est vous qui le dites. D'abord, je rappelle, franchement, le Sénégal est une démocratie qui ne date pas de ma présence à la tête de l'État. C'est connu, nous avons une justice qui est certes perfectible, comme toutes les justices du monde, mais nous avons une justice responsable. Nous avons eu des personnes que vous avez citées qui ont eu maille à partir avec la justice. Pour la première personne, lorsque j'ai été candidat, déjà j'ai été très clair sur mon option irréversible de travailler à renforcer la bonne gouvernance dans le pays et à protéger les ressources du pays. Ce qui a été fait, c'est qu'on avait une cour de répression de l'enrichissement illicite qui a été créée en 1981. J'étais encore élève en classe de première, mais qui n'a jamais fonctionné, qui a fonctionné un peu et puis elle a été mise en léthargie, elle a été éveillée, elle a pris en charge un certain nombre de dossiers qui ont abouti à la condamnation de personnes, qui ont fait tous les recours dans le cadre de la procédure judiciaire jusqu'à la Cour suprême. Pourquoi voulez-vous alors, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, à chaque fois que la justice se prononce, vous dites, c'est la volonté du président de la République. Non, je termine, parce que j'ai vu en France ici, pendant que les gens étaient en pleine campagne, des candidats qui ont été mis en examen. Ça ne choque personne. On ne dit pas pour autant que la justice française est sous le couvert de la politique. Je ne peux pas, moi, accepter, pour le cas du Sénégal, ce genre d'argument. Maintenant, les opposants qui sont concernés le diront. Le second n'a jamais nié les faits pour lesquels il a été condamné. Khalifa Sale. Oui, il a dit que c'était la pratique, ce n'est pas une réponse juridique. J'ai toujours évité, moi, de parler de dossiers judiciaires. Mais maintenant que la chose est jugée, je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. Ils seront remplis les critères. Monsieur le Président, vous savez bien que le Sénégal a été critiqué par l'ONU, par la Cour de justice, de la CDAO, par des groupes ? Je corrige, l'ONU n'a jamais critiqué le Sénégal. Je suis désolé. L'ONU, c'est des institutions. Des groupes de travail. Vous me direz, l'Assemblée générale, ou le Conseil de sécurité, ou le Conseil, vous ne le verrez jamais. Les groupes de travail, il y en a dans tous les secteurs. La Cour de justice de la CDAO, Monsieur le Président. La Cour de justice de la CDAO n'a jamais condamné le Sénégal. Je suis désolé. Non, mais elle a critiqué. Non, non, non. Il y a beaucoup d'amalgame. Les gens, s'ils prennent les arrêts, ils prennent des aspects qui les intéressent. La Cour de justice de la CDAO n'a pas condamné le Sénégal, encore une fois, sur ce dossier. Ils ont dit, sur le cas premier, qu'il y a eu une période pendant laquelle... Non, je n'ai pas envie de citer ces cas, parce que d'abord, ça ne m'avance pas. Quoique, je suis dans mon rôle de répondre à vos questions. Mais je ne suis pas là pour parler des gens dont les sujets ont été traités par la justice, et réglés par elles. Donc, il y a beaucoup d'amalgame, beaucoup de confusion. Les organisations des droits de l'homme affirment que le Sénégal doit faire des procès équitables et immédiatement mettre un terme, je cite Amnesty International, aux manœuvres d'intimidation, de harcèlement des dirigeants de l'opposition. Vous savez, Amnesty International gagnerait, d'abord, avoir le statut de ses représentants chez nous. Je respecte Amnesty, tout comme toutes les ONG qui luttent quotidiennement et vaillamment pour les droits de l'homme. Mais lorsque les représentants de ces organisations marchent avec l'opposition, vont voter lorsqu'il s'agit d'un référendum, dans le camp de l'opposition, contre le pouvoir, ces avis n'ont aucun intérêt à mes yeux. – Ils sont politisés ? – Absolument, ils sont politisés. Cela gagnerait à quitter les organisations pour entrer dans l'opposition. Et là, on est à l'aise. Mais quelqu'un qui manifeste avec l'opposition ne peut pas me donner un avis de société civile. – Si Karim Ouad, comme il l'a annoncé, décide de rentrer… – Mais pourquoi voulez-vous concentrer votre interview ? – Je pose une question que tout le monde se pose, M. le Président. Si Karim Ouad décide de rentrer au Sénégal comme il l'a annoncé à la fin de l'année, il va en prison ou pas ? – Mais interroger le droit, ce que dit la loi, c'est clair, la loi est claire. Là-dessus, il a été condamné à six ans de prison avec des amendes. Il a bénéficié d'une grâce, de ma part, c'est pour la partie détention. les peines sont à recouvrir, à défaut de recouvrement, c'est la contrainte par corps. Donc s'il choisit de venir, c'est son choix, c'est sa liberté, il ne faut pas lui empêcher. Mais c'est pas… S'il choisit de rentrer au Sénégal, il est libre, il est sénégalais. Donc là, il n'y a pas de problème. Le reste, ce sera une affaire de droit et d'application du droit. – Qui s'appliquera en l'occurrence. – Bien sûr. – Nos confrères de Jeune Afrique ont affirmé que vous pourriez amnistier les deux personnes que vous ne voulez pas nommer, mais après l'élection ? – Non, je n'ai pas parlé d'amnistie. D'abord, ça ne vient pas de moi. Donc ce débat ne se pose pas à mon niveau. Toutefois, je ne peux pas écarter, tant que citoyen sénégalais, tant que dirigeant, tant que président de la République, dans une circonstance nouvelle d'une réélection, si c'est la volonté des Sénégalais, alors d'engager une nouvelle phase pour la reconstruction nationale dans un esprit de renouveau national, de consensus national. Oui, parce que je pense qu'il faut savoir tourner les pages aussi. – D'accord. Dernière question, donc, vous pensez gagner dès le premier tour peut-être ? – C'est mon objectif politique, très clairement. Et bien sûr, je demanderai à tous ceux et à toutes celles qui veulent que cette expérience qui a démarré puisse se poursuivre, donc de m'accorder leur confiance pour continuer ce combat. – Dès le premier tour. – Au service et dès le premier tour, bien sûr. – Merci beaucoup, M. le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada